Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté ? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police, où est la liberté ? Lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier, ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de deux ans, loin de chez elle, pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée ? Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous ce qui définit la cordée, monsieur Macron ? C'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber aux ravins. Mais dans nos sociétés, monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins ? Où est-elle, cette fraternité, lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants ? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives. Voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité. Au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un quatrième terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore, du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour dans la foulée, écraser dans la violence, les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois où vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. A défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. – Sous-titrage ST' 501